Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le premier épisode de la mini-série, je dirais, sur Super Mario 3D World. Un jeu sorti cette année, cette année ou l'année dernière, je sais plus. Non, il est sorti, oui, fin 2013 et du coup, je vais faire une petite série, un petit, comme on dit, playthrough. Juste, ben, à double but, je dirais. Déjà, ben, le but, c'est de pouvoir profiter du jeu, parce que, ben, j'en parlerai du jeu, enfin, pour mon opinion, mais bon, excusez-moi. Le premier but, c'est de profiter du jeu, bien entendu, et le second but, c'est également, peut-être, de vous aiguiller, dans le jeu en lui-même, bien sûr, pour ceux qui auraient un petit peu de mal, parce que je sais ce que ça fait de rester bloqué sur un niveau et d'être un peu frustré de ça et de ne pas pouvoir avancer. Je parle notamment au niveau de l'obtention des étoiles, dans ce jeu précisément, dans l'obtention des tampons. Donc, voilà, on va commencer. Alors, donc, c'était, comme je disais, cette série a pour but d'avoir... A pour but, voilà, de vous aider. Du coup, ce sera des vidéos plutôt courtes. Donc, bon, à part la première, bon, que j'ai l'intention de vous expliquer un peu le concept. Mais, voilà, en général, je pense que ce sera le temps d'une vidéo. Quelque chose d'une vidéo. D'un niveau. Donc, voilà, bon, j'ai déjà fait une petite partie, bien sûr, j'ai déjà joué, moi. C'est quand même mon jeu. D'ailleurs, je vois que j'ai perdu presque mille fois. C'est beau. Et du coup, on va... On va... Ok. On va lancer une nouvelle partie. Voilà. Alors, personnellement, dans ce jeu, je préfère Toad. Toad, simplement parce qu'il saute, bon, il saute un petit peu moins haut que Mario. Beaucoup moins haut que Luigi. Luigi qui saute relativement haut. Mais il va beaucoup plus vite, ce qui rend les sauts en longueur beaucoup plus accessibles. C'est... C'est ma foi très pratique. Alors, on se retrouve, bien sûr, pour une petite cinématique d'avant-jeu, comme nous sommes habitués dans tous les Mario. Enfin, je pense, depuis Mario News, par Mario Bros, qui était sorti sur le premier jeu sur DS, le premier vrai jeu de Mario, je dirais. Et donc, voilà, donc une cinématique de plein de couleurs, comme on a l'habitude avec les jeux Nintendo. Et qu'est-ce qu'on voit ? Waouh ! L'intervention d'une fée. Alors, c'est vrai qu'une fée dans l'univers Mario, personnellement, ça me gêne un petit peu. Enfin, bon, disons que moi, je suis très conservateur. Dans le sens où, voilà, après quoi, 20, 25 ans, un peu plus de 25 ans d'existence, qu'on nous sorte des petites feuilles à la con, excusez-moi le terme, comme ça, pour un jeu, surtout qu'elles n'ont pas vraiment lieu d'exister. Je trouve ça un peu bête. Enfin, bête. Non, après, ça n'engage que moi. Et justement, je reviens, du coup, pour le jeu en lui-même. Qu'est-ce que j'en pense, moi ? Qu'est-ce que je peux en penser ? Bah, écoutez, disons que c'est un excellent jeu pour jouer à plusieurs, pour jouer à 4, vraiment, moi qui ai eu l'occasion de tester, c'est vraiment énorme. Mais après, j'étais vraiment déçu dans le sens où, bah, pour le premier jeu sur Wii U, je m'attendais à un jeu de la trempe de Mario Galaxy, Mario 64, les jeux, ou Mario Sunshine, tiens. Oui, après, moi, je me souviens plus des touches. Et du coup, quand j'ai vu ça, genre, un mélange de, un crossover, justement, entre un Mario Galaxy et un Mario, un Mario, un Mario, un Super Mario Bros, ça m'a un peu déçu. Enfin, bon. Donc, euh, donc, voilà, juste avant de rentrer là-dedans. Je vous montre un petit peu le monde, donc, voilà, concrètement, je peux pas accélérer ? Ah, bah, je peux même pas passer là. Bon. Je vous montre les trois premiers mondes, voilà, qui se débloqueront au fur et à mesure, on remplira notre objectif dans chaque niveau. Je change pas, je change pas de personnage. Et donc, et donc, on s'attaque au premier niveau, tout simplement. Donc, comme je disais, le but, c'est de chercher, plutôt de trouver les, comment ça s'appelle ? Les étoiles, dans ce jeu, précisément, les tampons. Je vais vous présenter un petit peu le jeu, donc, vous présenter un petit peu en retard, parce que, bon, il est quand même sorti il y a quelques mois. Mais, mais toujours, écoutez, toujours fait, moi, j'apprécie toujours de faire quelques parties, bon, généralement, entre amis, mais c'est toujours, toujours sympa. La grosse nouveauté, également, donc, c'est le mode chat, le power-up chat. Principalement, bon, honnêtement, il y en a plein de nouveautés, hein, dans ce Mario. Mais c'est vrai que, 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 que d'être un chat, c'est assez drôle. Honnêtement, on se prend vraiment en jeu, parce que, ben, c'est l'agilité, quoi. Franchement, c'est l'agilité, avant tout, c'est de pouvoir, de pouvoir presque tout faire dans le niveau. Alors, voilà, à partir du moment où on est un chat, on peut tout faire dans le niveau. C'est ça qui est agréable. Voilà, je vais prendre une, une petite clochette, en plus. Et, et voilà, du coup, on va s'attaquer, à la recherche de ces étoiles. Si, 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 nanananananana. Ça commence bien. Ouais, la recherche de ces étoiles. Alors, par contre, je vous dis honnêtement, je sais, euh, pas du tout. Bon, peut-être, pas du tout, mais je sais pas vraiment où elles sont. C'est peut-être ça qui va poser problème. L'aime, non. Ah bon, de toute façon, regardez, il y en a une, là. Le but, c'est de chercher avec vous, hein, bien sûr. Enfin, alors, euh, juste au niveau, euh, au niveau des tampons, parce que, bon, je vous le disais, j'ai déjà fait le jeu, donc, du coup, je sais de quoi il en retourne. Il y a certaines fois où, par exemple, pour avoir certains tampons, il faut prendre, admettons, Peach ou, euh, hé, il fait quoi, lui ? Hé, tu fais quoi, toi ? Il faut prendre Peach ou il faut prendre Mario ou Luigi, enfin, un des personnages de manière spécifique. Euh, à ce moment-là, si on tombe, donc, sur ces, euh, sur ces, sur ces éventualités, je dirais, euh, je me permettrais de ne pas prendre, justement, le, le tampon. Je vous dirais, je vous indiquerais simplement, euh, regardez, par là, il faut, il faut le faire avec Peach. Euh, ok, d'accord. Il faut le faire avec Peach ou avec machin. Quelque chose de simple comme ça. Donc, voilà, une clochette, mais, je crois que, voilà, j'atteins le maximum. En tout cas, c'est vraiment un jeu, euh, vraiment beau, enfin, pour un Mario, parce que, bon, après, les Mario, les Mario ont toujours été beaux, hein. Il n'y avait pas de, euh, à ce niveau-là, euh, personne ne pourra dire le contraire. Mais bon, c'est vrai que de passer, euh, de passer à une qualité, voilà, euh, HD, alors, par contre, je sais pas si le jeu tourne en 720p ou en 1080p. Alors, honnêtement, je, je ne saurais pas vous dire. Arrête ça. Euh, mais bon, très clairement, on n'est pas sur, euh, sur, euh, bon, même si un petit peu d'aliasing sur certains, sur certains bords, on va dire qu'on se sent contente, quoi. Donc, voilà, je vous ai montré les deux étoiles pour l'instant, je vous ai montré la, comment ça s'appelle, les, euh, le tampon. Et pour avoir la troisième étoile, il me semble qu'il faut passer par ici. Visiblement pas. Pour vous dire à quel point je ne m'en souviens pas du jeu. Je me souviens qu'il y avait cette zone un petit peu cachée à moitié, mais, euh, mais il me semblait que j'étais là, qu'on l'avait, bon, ben, bien, bien. On va voir, euh, on va voir si, si j'en ai montré sur tous ces blocs, si j'en ai montré quelque chose, hein, et de toute façon, on est là pour, euh, je dirais, pour remuer un petit peu le niveau, hein, on va juste, euh, rocher, euh, rocher jusqu'à la fin. Histoire, voilà, histoire de voir, de, de compléter vraiment les niveaux à, à 100% dans l'idéal, mais, mais du coup, j'ai, j'ai loupé une, euh, j'ai loupé une, euh, comment ça s'appelle, une étoile. Alors, on a les deux premières. Voilà, j'ai pas dû à louper de tout. Ah, j'ai pas dû à louper de tout, très long. Elle doit peut-être, elle doit peut-être, genre, là-haut. Voilà, regardez ça. Regardez ça. Oh, merde. Le gros fail. Mais, toi, j'te, j'te, j'te beaucoup trop gros. Je... Ouais, mais... Ok. Je suppose, euh, ça, me... Ah, ah, voilà. Je m'attendais pas à... Enfin, j'avais oublié ce, c'est, 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 cette subtilité. Ah, par contre, on perd le chat. Ah, c'est un peu con, ça. Enfin, bon, je sais, j'en ai en... Enfin, j'en ai un de côté, mais bon, c'est un peu bête, quoi. De revenir, euh, de revenir, euh, en mode normal, je dirais. Bon, je suis pas allé au fond, mais y'a rien, enfin, y'a peut-être quelques, quelques pièces, mais rien de, rien de spécial. Donc, voilà, écoutez, le stage terminé, euh, je pense qu'on a fait le tour, tout simplement, on a les, euh, on a les, on a le machin, le, le saut, c'est pas des autocollants, qu'est-ce que j'ai dit ? Le tampon, oui, on laisse le tampon, le saut, l'autocollant, ce que vous voulez. Donc, on a, on a le saut, on a le, euh, les trois étoiles, comme vous pouvez le remarquer. Et du coup, ben, je dirais, on a, on a torché le monde, très clairement, et du coup, ça nous donne accès au monde suivant, après une petite sauvegarde. Merci beaucoup. Euh, bah, écoutez, comme je vous parlais du format, c'est ici qu'on va se quitter. Donc, voilà, ce sera vraiment des petites vidéos courtes pour, euh, voilà, genre, vous avez, vous avez 5 minutes, hein, mais ce soit un pas à regarder. Enfin, pour moi, je pense que ça peut être intéressant, histoire de changer, euh, sur ma chaîne, des vidéos qui durent 35 minutes, euh, ou plus, parfois. Voilà, donc, en tout cas, j'espère que, j'espère que, 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 que la première, et le, la, le premier épisode vous aura plu. N'hésitez pas à laisser, à laisser un commentaire, à laisser vos retours, que j'attends, bien sûr. Et écoutez, je vous dis, euh, je vous dis, euh, je vous dis, à dans, bah, en principe, en principe, à demain pour la prochaine vidéo. Voilà, ciao tout le monde.